Générique ... Bonsoir, bienvenue sur Polynésie, la première. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi, 20 juillet. Deux maisons incendies à Papara un peu avant 7h ce matin. Une septuagénaire est mise en cause. Selon le voisinage, c'était un geste désespéré. Le procès des voleurs de vanille de Traha renvoyé. Six personnes devaient être jugées en comparution immédiate. Près d'une demi-tonne de vanille avait été dérobée ces deux dernières années. Une journée festive sous le signe du partage et de la convivialité. Les centres de vacances et de loisirs de Tahiti et de Moréa se sont donnés rendez-vous à Tevayuta pour profiter d'activités habituellement inaccessibles. Nous en parlerons avec la présidente de l'Union pour la jeunesse, Patricia Terhiter-Haumea, et notre invitée ce soir. Et puis nous irons du côté de Moréa, où les prestataires touristiques s'apprêtent à observer les baleines avec leurs clients. Sauf qu'il faut obtenir la dérogation de la direction de l'environnement. Pas si simple, vous verrez. Elles tiennent encore debout, mais l'intérieur a été ravagé par les flammes. Deux maisons ont été incendiées tôt ce matin à Papara. Une septuagénaire est suspectée d'avoir mis le feu chez ses voisins, heureusement absent, puis elle aurait fait la même chose à son domicile. C'est un automobiliste qui l'a sauvé des flammes. On voit cela avec Stéphane Ratino et Patita Savea. Il nous raconte ce geste qui s'apparente à du désespoir. L'intérieur de la maison est considérablement endommagé. La voisine, une vieille dame et la main incendiaire. Elle a brisé un carreau et à l'aide du pétrole, elle a donné corps au feu. Les locataires étaient absents. D'après le voisinage, le conflit avec le propriétaire, qui est aussi le propriétaire de la maison où elle vit, pourrait être le détodateur de cet acte. Je l'ai vue aller directement derrière la maison, qui est juste derrière chez elle, pour mettre le feu. Et ensuite, je l'ai suivie dans la maison et puis voilà, tout ça s'est enflammé. Elle ne s'entendait pas du tout avec la propriétaire. Et c'était une histoire de loyer. C'est tout ce que j'ai su. Six pompiers de paparazzes ont rapidement parti sur les lieux. Une urgence d'autant que la septuagénaire s'est ensuite enfermée dans son logis. Là aussi, elle a joué avec le feu. Un automobiliste, tout aussi civique que courageux, a forcé la porte. La dame a été secourue, mais elle est ressortie brûlée. Elle a été bien brûlée quand même, aux deux jambes. On a dû appeler une partie de son visage. On a dû appeler les collègues de Théhulta pour venir la chercher. C'est ce qui a été fait. Ils l'ont pris en charge et déposé au CHT de Taravon. J'ai appelé ce matin pour avoir des nouvelles d'elle. Ils ne m'ont pas donné parce qu'ils ont dû la transférer encore vers l'hôpital de Tarané. Les gendarmes, comme vous le voyez derrière, ont tenté toute la journée d'établir de manière très circonstanciée les faits tels qu'ils sont advenus ce matin aux alentours de 6h40. L'auteur des faits est connu, identifié. Mais reste une question que les expertises vont éclairer. Quelle était l'étape psychologique de la personne concernée qui est âgée de 72 ans ? Dans ce quartier populaire de Papara, la consternation a saisi le voisinage. Cette dame est connue ici, dans les commerces notamment. Sa situation familiale également. Elle vit avec son époux, grandement handicapé. Une réalité quotidienne dont les difficultés ne manqueraient pas. L'incompréhension réelle ou imaginaire avec le propriétaire aurait pu rajouter au désarroi observé. Son mari est très handicapé. Du coup, elle était un peu, tu voyais qu'elle était un peu instable par rapport à sa vie personnelle ou quoi. Mais elle est gentille comme tout. Ça crée les mois dans le quartier ? Oui, 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 justement. On ne s'attendait pas à ça. Et puis, voilà. Elle voulait se suicider parce que son mari, en fait, il est à l'hôpital. Et il est entre la vie et la mort. Et elle voulait rejoindre son mari, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est une journée difficile pour toi ? Ah oui, oui, quand tu es dans ce truc-là et tu étais avec elle à l'instant, ça fait quand même peur. La gendarmerie de Papara mène l'enquête. À cette heure, la vieille dame, hospitalisée, n'a pu être entendue par les militaires. Et une autre affaire du même type a eu lieu ce matin à Tayarapu Est. Une femme de 45 ans aurait jeté une bouteille de gaz ouverte chez sa voisine et aurait aspergé l'entrée d'essence. La victime qui dormait s'est réveillée et a pu empêcher le feu de se déclencher. Une enquête est en cours. Le procès sur les vols de Vanillat a finalement été renvoyé. Six hommes, âgés de 24 à 51 ans, devaient comparaître devant le tribunal de première instance de Papéité cet après-midi. Mais étant donné la complexité du dossier, les magistrats demandent de nouvelles investigations. Et les prévenus devront à nouveau être présentés à un juge d'instruction pour compléter le dossier. Une déception pour deux des trois victimes présumées présentes à l'audience. Priscilla Eteve et Sandroly. C'est tout ce qu'il reste de la production de Joël Hahé suite au vol de Savanie l'année dernière. Avec Rehia Davio, autre victime des pillages, il quitte la salle d'audience abattue et sans réponse. Ces deux agriculteurs sont venus exprès de Taha'a pour assister à ce procès inédit en Polynésie. C'est frustrant, mais il faut faire avec, en espérant juste que la prochaine sera la bonne. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès ? Que la justice soit faite. Vous savez que les vols durent depuis plus de dix ans. Il y a un minimum de respect. On respecte la procédure judiciaire. Mais quand on ne nous ramène pas, les gens qui nous ont bousillés, mentalement et au niveau social, au niveau financier, on a tout perdu. C'est un an. À eux deux, ils ont perdu plus d'une demi-tonne d'épices entre juin 2021 et juin 2022. Le préjudice est très parfumé, près de 24 millions de francs. C'est quasiment quatre ans pour obtenir une première récolte. Aujourd'hui, c'est des efforts de plusieurs années qui ont été réduits à néant. Ils ont tout perdu, non seulement leur récolte, mais aussi les prévenus ont prélevé de manière très sauvage les gousses de vanille, ce qui fait que les lianes ont été fortement dégradées et l'estimation de leur prochaine production a été divisée par trois. Donc finalement, le préjudice se poursuit dans le temps et c'est assez catastrophique. Depuis leur interpellation en juin dernier, les six prévenus se renvoient la balle sur leur responsabilité. L'enquête démontre également qu'il y aurait d'autres complices non cités dans ce procès, d'où le renvoi selon la défense. Le tribunal s'est dit, plutôt que de faire une sorte de saucissonnage de dossier, on va renvoyer l'affaire au stade de l'instruction, c'est une forme d'enquête un peu particulière, au stade de l'instruction et on va voir quelles sont les responsabilités de chacun avant de revenir devant un tribunal. Aucune date n'a été avancée pour la présentation des prévenus devant un juge d'instruction, ni pour un nouveau procès. Ces individus encourent jusqu'à dix ans de prison. Nous vous en parlions hier, un remaniement ministériel a bien eu lieu à Paris. Jean-François Carinco, des plus ministres délégués aux Outre-mer, c'est le député modem d'Eure-et-Loire, Philippe Vigier, qui a été nommé à sa place. Il a indiqué que son premier déplacement Outre-mer serait aux côtés du président de la République, qui entame dimanche une tournée dans le Pacifique. Philippe Vigier s'attèlera ensuite à l'application des 70 mesures annoncées lors du tout récent Conseil interministériel des Outre-mer. Son portrait est signé Pierre Lacombe. Voici donc le nouveau visage des Outre-mer. Philippe Vigier a 65 ans, il est biologiste de profession et père de trois enfants. Ce natif de la Drôme entame sa carrière politique en 1995 dans la région centre, avec un mandat de maire adjoint de Châteaudun et de conseiller régional. En 2001, il est élu maire de Cloy-sur-le-Loire, une commune de moins de 6000 habitants, et six ans plus tard député de la quatrième circonscription d'Eure-et-Loire. Régulièrement réélu, Philippe Vigier siège depuis maintenant 16 ans à l'Assemblée nationale. En septembre 2020, il rejoint la majorité présidentielle et le Modem. Il a également été membre de la délégation aux Outre-mer de 2017 à 2022, une période durant laquelle il signe un rapport sur la défiscalisation dans les Outre-mer. A l'Assemblée, Philippe Vigier s'est opposé à la réintégration des soignants non-vaccinés. Il s'est montré favorable à la réforme des retraites, mais contre l'utilisation du 49-3. Philippe Vigier prend donc la suite de Jean-François Carinco et devient ministre délégué aux Outre-mer, sous l'autorité de Gérald Darmanin, qui conserve lui son portefeuille de ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Et tout de suite, la réaction politique de Moetai Brodersen après la nomination de Philippe Vigier. Le président polynésien l'a connu en tant que député, mais aussi parce qu'il a été membre de la délégation aux Outre-mer de 2017 à 2022. Écoutez-le, il répond à Stella Taarouamea. Monsieur Vigier, c'est un ancien député, quelqu'un que je connais bien, que j'ai côtoyé au sein de la délégation des Outre-mer à l'Assemblée nationale. Il a été notamment co-rapporteur d'une mission sur la défiscalisation Outre-mer. Donc il a beaucoup travaillé sur les Outre-mer au sein de cette délégation. C'est quelqu'un que je connais bien, avec qui j'ai de très bons rapports. Je pense qu'il accompagnera certainement le ministre Darmanin lors de sa prochaine venue en Polynésie, en tout cas je l'espère. Et à ce moment-là, on aura l'occasion de discuter un peu de la route qu'on va mener ensemble dans les années qui viennent. Et sachez que Moetai Brodersen a été invité par le président de la République à l'accompagner sur une partie de sa mission dans le Pacifique. Le Bougainville est de retour à Pape-Été. Le navire était parti en mission pour deux mois aux marquises, aux Tuamoutou et aux frontières de notre zone économique exclusive. Parmi ces missions, la police des pêches, la protection des populations ou la reconnaissance d'atolles. L'association Manou a également fait le déplacement. L'objectif était de répertorier les plantes et les oiseaux de ces îles éloignées. Les précisions de Jean-François Buteau, ce scientifique et membre de l'association Manou, était à bord. On a pu bien visiter ces atolles, voir quels sont les oiseaux qui sont encore présents. De temps en temps, interroger aussi la population pour obtenir des informations sur les oiseaux, les noms aussi des oiseaux et des plantes en Pape-Motou, parce que souvent ça n'a pas été fait. Et souvent ça varie d'une île à l'autre en fonction des aires linguistiques. Donc nous, on a plein d'images, plein de notes, plein de rapports à faire sur tout cela. On a une vingtaine d'espèces d'oiseaux, la plupart sont indigènes, des oiseaux marins qui sont typiques du Fénois, des oiseaux terrestres comme la rousserolle, le coquico-quico qui est bien connu dans les chansons, ou pas les pigeons verts qui sont bien connus aussi, quelques oiseaux endémiques, comme je viens de citer. On a très peu d'oiseaux introduits au Toi-Motou. On va trouver le poulet, introduit par les premiers habitants polynésiens, ou le pigeon qui est dans la rue de Pape-Été, il est de temps en temps dans quelques îles. Voilà, la prochaine mission du Bougainville est prévue dans deux semaines, aux Australes. Les baleines sont de retour dans nos eaux. Pour les prestataires touristiques, la saison commence officiellement à partir du 1er août. Pour pouvoir observer les cétacés avec leurs clients, ils doivent obtenir une dérogation de la direction de l'environnement. Un précieux sésame de plus en plus difficile à obtenir. Les explications de Nicolas Suir et Mélissa Chang. Majestueuses, les baleines viennent se reproduire à l'extérieur de nos lagons chaque année. Les touristes sont nombreux à vouloir les observer, mais pour les excursionnistes, le parcours du combattant commence. Avant tout, ils doivent fournir du monde et des papiers pour obtenir une dérogation. Cette année, Heifara a réceptionné un courrier lui indiquant qu'il n'aurait pas le précieux sésame. Une décision qu'il ne comprend pas, lui qui exerce ce métier depuis 30 ans. Mon ex avec qui je travaillais, qui était gérante de la société, qui est parti avec son ordinateur où il y avait les données. Il a fallu que je fasse venir un huissier pour récupérer les données. Bon, j'ai récupéré en fait les données et je les ai mises. À l'heure actuelle, elles sont en train d'être mises sur le site. Et là, la direnne, elle ne veut rien savoir. La direction de l'environnement justifie cette sévérité par un constat. Les prestataires sont trop nombreux autour des baleines. Il a été décidé de limiter déjà pour cette année, puisqu'on approchait justement de la saison des baleines, déjà de limiter un nombre égal de celui de l'année dernière, qui est déjà très très important. Et pour les années suivantes, il y aura des discussions pour justement essayer de définir un nombre maximal, entre guillemets. Effectivement, la saison des baleines est l'occasion de réaliser beaucoup de profits. C'est notre haute saison, on va dire du 1er juillet jusqu'au 31 octobre. Et je pense que si on a encore du monde en septembre et en octobre en Polynésie, c'est en partie grâce à ces activités-là, cette activité pour aller voir les baleines. En grosse partie ? Oui. Heifara, quant à lui, nous dit que cette saison représente 70% de son chiffre d'affaires. C'est crucial cette saison. Si je ne travaille pas cette saison, surtout que j'ai fait des frais sur un des bateaux, j'ai rénové entièrement, complètement. Voilà, je vais me retrouver, je suis obligé de fermer la société, de fermer et de me mettre en liquidation. Il reste encore 10 jours à Heifara pour convaincre la direction de l'environnement. Encore 10 jours de tranquillité pour les cétacés avant l'ouverture de la saison. L'an dernier, deux prestataires ont failli ne pas avoir leur dérogation à Morea. Près de 2 900 enfants et plus de 280 encadrants bénévoles de Tahiti et de Morea réunis à Tevayuta. Et ce, grâce à l'Union Polynésienne pour la Jeunesse, la sixième édition Inter-CVL, CVL pour centres de vacances et de loisirs, s'est déroulée sur le site de Tehoro dans la commune de Tevayuta. La commune a permis aux enfants de s'essayer au Vaatauati. Les forains de Mataya ont proposé des tours de manège à des tarifs préférentiels. Sans parler des activités proposées par l'UPJ, souvent inaccessibles à ces enfants comme le Bubble Foot, le Laser Game ou les Bouées Géantes. Bonsoir Patricia Teriter à Haumea. Vous présidez l'Union Polynésienne pour la Jeunesse. L'Inter-CVL est inscrit dans le calendrier des événements du pays. Comment s'est passée cette sixième édition ? En disant que ce matin, nous avions des invités de marque. Ce sont plus nos partenaires qui sont venus aussi soutenir ce dispositif. Sixième édition, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Les invités de marque, ce sont les enfants surtout, non ? Oui, en premier lieu, ce sont les enfants, les plus de 1 800, plus les encadrants, qui étaient là, qui étaient au rendez-vous. Mais nos partenaires, puisque avec une organisation pour accueillir autant d'enfants, il faut une bonne organisation et de bons partenaires et une bonne solidarité. Qu'est-ce qui motive, selon vous, les 280 bénévoles mobilisés pour cet événement ? Alors, c'est aussi un moment pour eux, pour briller, puisque leur métier d'animateur n'est pas très bien connu. Et pour nous, cette journée spéciale dédiée aux enfants encadrés par ces animateurs, qui passent quand même des formations pour être reconnus du métier, et bien pour eux, c'est le moment de s'essayer avec les enfants, avec les différents groupes. Et aussi, c'est le moment de dire que nous sommes là pour encadrer les enfants et dire aussi aux parents que merci pour permettre les centres de vacances de s'ouvrir. Tous ces jeux, tous ces échanges, les enfants sont sensibilisés à la vie en collectivité. Est-ce que cela prévient la délinquance ? Alors, tout à fait pour nous, c'est aussi un moyen pour nous d'apprendre à vivre ensemble et d'avoir une cohésion sociale. Et pour nous, toutes les actions interministérielles se regroupent à cet instant-là, puisque les enfants bénéficient des bourses, de la CPS, des ministères. Et puis, il y a aussi les partenaires qu'on ne voit pas et qui sont avec nous, qui nous ont fait confiance. Sixième année, et bien sixième année de partenariat de confiance. Alors concrètement, vous êtes cette année très tournée vers la mer avec la pratique du VAA, également la protection des baleines, on les sensibilise. Est-ce que vous vouliez mettre l'accent sur l'environnement cette année ? C'est un focus, tous les ans, c'est aussi un focus spécial que nous avons voulu cette année. Nous avons une association qui est adhérente à l'UPJ, Théotiania, qui est avec nous, donc gérée par des jeunes et qui se sont intéressés et qui voient cette occasion de parler des baleines. Qu'est-ce que c'est ces animaux-là qu'ils entendent parler ? Et puis, ils sont venus avec des jeux pour expliquer comment ils vivent, comment qu'il faut les prévenir de ne pas trop se rapprocher. Et je disais tout à l'heure avec cette association, si vous avez besoin d'aide, nous sommes là. Ce qui manque un petit peu, c'est l'accompagnement dans la langue en Rio-Taiti. En Rio-Taiti. Au mois de septembre, un autre événement est inscrit au calendrier du pays, la Tauréa Mouv. Cela se passera au Motu Ovini. Est-ce que c'est le même type de rendez-vous ? Alors, ce sera l'étrange d'âge de 17 ans jusqu'à moins de 30 ans que nous allons accueillir. Et cette fois-ci, ce sera non pas une journée, mais ça va être, disons, 4 jours de rencontre. Et nous faisons appel aux maires qui souhaiteraient faire venir, de participer avec nous, de faire venir leurs jeunes. On est tout à fait, l'Union Polynésienne pour la jeunesse, est tout à fait prête pour qu'on organise ensemble et puis que les jeunes viennent voir aussi comment ça se passe et l'évolution de notre jeunesse ici à Taiti. Merci beaucoup, Patricia Ter-Iter-Ahaumea, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Cette information pratique à présent, à partir de demain matin, le giratoire du PK-15 sera modifié dans le but de fluidifier la circulation dans l'attente de changements. Plus important, l'accès au véhicule de Paea sera modifié. Notez aussi que l'accès de la route derrière l'ex-hôtel méridien sera limité au seul riverain. Nuhur-Ei-Henere Marama nous a quittés à l'âge de 80 ans. Grand rameur du temps de Rautere et Noutere, il a gagné plusieurs fois la Fatim-Urea et la Molokai. Il a aussi entraîné la sélection tahitienne de Wa'a. Connu pour ses talents d'orateur, il a officié comme pasteur et grand prêtre au sein de la Communauté du Christ. Pierre Avili, membre de la Communauté du Christ, en dit plus à Teivaribi. C'est un homme d'une grandeur immortelle, comme on dit. Mais simplement, le Seigneur l'a rappelé à lui. Mais il a laissé son empreinte aussi bien dans la vie de tous les jours, dans la vie familiale, mais dans la vie spirituelle aussi. Il est un de nos grands pasteurs de l'Église. Il a œuvré beaucoup pour l'Église, un peu partout dans le monde quand même. Nous perdons un pilier de notre Église et un pilier dans la vie sociale. René Marama était le père de cinq enfants, dont notre collègue Lorenzo Marama, à qui nous adressons nos plus sincères condoléances. On arrive au terme de cette édition. Nous retiendrons cette information principale. Deux maisons incendiées à Papara. Un peu avant 7h ce matin, une septuagénaire est mise en cause. Selon le voisinage, c'était un geste désespéré. Elle a été brûlée sur plusieurs parties du corps, mais malgré tout sauvée des flammes de justesse par un automobiliste. Au programme de votre soirée sur la première, la série Queen Sugar tout d'abord. Puis vous pourrez voir le match de la Coupe du monde de football ce soir, l'Espagne contre le Costa Rica. Et puis à la une de Tahiti Info demain, des vacances éco-responsables pour les enfants. Voilà pour les informations de ce jeudi 20 juillet. Demain et tout au long du week-end, vous aurez le plaisir de retrouver Suliane Favenek aux commandes du JT. Très belle soirée sur nos antennes. On se quitte sur les images du Heiva de Bora Bora avec le OTA de Hitiya. À lundi. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada